La siège action 13e accueille Caen 8e, les Corses vont beaucoup mieux, ils restent sur 2 victoires et 2 nuls, une seule défaite sur les 10 dernières rencontres. L'effectif accueille de nouveaux joueurs, Chabrol l'ancien marseillais n'est pas encore là, c'est le retour également de Cyril Payala qui a déjà joué dans le club corse. L'international Burkinabé vient renforcer cette équipe qui va donc beaucoup mieux, Caen de son côté reste sur 2 nuls et surtout n'a remporté qu'une seule de ces 8 dernières parties. La siège action est la première équipe en action dans les premières minutes, ça attaque pour l'équipe d'Olivier Pantalone, la remise est parfaite et le but pour Bevic, Moussiti Oco ne joue que depuis 6 minutes dans cette rencontre. Riyad Nouri donne le ballon parfait vers Moussiti Oco, tout ça est joué en une touche, situation parfaite avec ce 1 à 0 pour la siège action, 5ème but de la saison pour Bevic, Moussiti Oco, le 3ème match consécutif dans lequel il marque. La réponse Canez avec ce coup de pied arrêté, la reprise de la tête à côté, le cadre est manqué pour l'équipe normande, les 2 joueurs Canez présents dans la surface se sont un petit peu gênés. Nouvelle possibilité pour la siège action, le centre avec cette balle déviée par le gardien de but de Caen, Rémi Rioux, ça empêche une reprise qui pouvait être très dangereuse. Et c'est toujours l'équipe locale la plus entreprenante, une chance de plus sur ce centre, la reprise de la tête à bout portant un ballon, sorti on ne sait trop comment par Rémi Rioux. Une parade importante face à Bevic, Moussiti Oco qui était tout proche du doublé, Moussiti Oco que l'on retrouve en position de passeur avec ce centre à rentrer, encore Rémi Rioux pour s'interposer. Il permet à l'équipe normande de rester dans le match avec des parades spectaculaires. Reste à ses coéquipiers à marquer le but de légalisation, une chance ici pour Caleb Zadisseri mais c'est sorti par Benjamin Leroy. Ajaccio mène 1 à 0 à la mi-temps. En seconde période, les Corses vont essayer d'insister pour mettre le deuxième but. Et ils trouvent quelques espaces à exploiter, notamment ici avec ce tir à angle fermé. Une chance de marquer pour Riyad Nouri. Mais encore une parade pour Rémi Rioux. Caen a du mal à revenir dans cette partie et Ajaccio paraît plus proche de marquer un autre but. Moussiti Oco, une nouvelle fois dans la surface, la petite passe. Et c'est taclé du bout du pied par Mounaïm El Idrissi à côté du cadre du but gardé par Rémi Rioux. La siège Ajaccio ne parvient pas à faire la différence définitive dans cette partie. Et Caen peut donc toujours revenir et au moins prendre le point du nul. L'action se poursuit avec ce tir. C'est repoussé par Benjamin Leroy. Une chance de marquer sur ce coup-là pour Steve Viago. La siège Ajaccio à l'attaque. On s'approche de la fin du match. La bonne balle dans la surface. Rémi Rioux repousse encore une fois. Un seul but dans cette partie malgré de nombreuses opportunités. Et Caen s'accroche toujours à l'espoir d'égaliser en toute fin de match. Peut-être une dernière chance avec Steve Viago au centre. La reprise de la tête et la parade exceptionnelle de Benjamin Leroy. Une dernière chance en fin de match pour Nicolas Gioacchini. C'était la dernière chance dans cette rencontre. Victoire de la siège Ajaccio. 1-0 contre Caen.